... Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est le journal sur RAL24 News. Voici les titres de l'édition. Le président algérien, Abdelmadjit Boune, adresse un message aux Algériens à l'occasion de la date mémorable du 11 décembre 1960. Le monde célèbre aujourd'hui la journée internationale des droits de l'homme dans un contexte très peu ruissant, avec la Palestine et le Sahara occidental qui souffrent encore des dépassements des droits de l'homme. Après deux ans d'éclipse en raison de la pandémie du Covid-19, le prix Nobel revient sur la scène pour le plus grand nombre de ses lauréats. Sport football, l'Argentine de Lionel Messi en quête d'un troisième titre mondial après le dernier sacre de 1990. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le président de la République, Abdelmadjit Boune, a adressé un message aux Algériens à l'occasion de la commémoration des manifestations du 11 décembre 1960. 62 années se sont écoulées depuis les manifestations du 11 décembre. À cette occasion, le président a appelé à la création d'une commission mixte d'historiens algéro-français pour établir un travail de mémoire. Donc l'Algérie célèbre demain le 62e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, une date synonyme d'un tournant majeur de la guerre de libération nationale. Des dizaines de milliers d'Algériens ont manifesté ce jour à Alger et dans d'autres villes du pays pour exprimer leurs aspirations à l'indépendance et à l'opposition à la politique coloniale. Des événements qui ont permis de porter la voix de l'Algérie et la justesse de sa cause auprès des instances internationales. Le premier sommet sino-arabe en Arabie saoudite s'est achevé sur une résolution finale pour un partenariat équilibré et des intérêts mutuels entre Pékin et les différents pays arabes dans un contexte international particulier. Les détails avec Lila Gertal. La coopération sino-arabe, un sujet aux multiples avantages et aux perspectives immenses. Des perspectives qui s'offrent aux deux blocs, le monde arabe dans son intégralité et la Chine qui tient place de continents de par son immensité et sa diversité géographique et surtout son avancée économique, technologique, autant d'atouts donc qui font de la Chine un partenaire fiable et de taille pour le monde arabe. Un monde arabe qui aspire également de par le potentiel énergétique et fossile qui l'offre à prendre une place privilégiée et ambitionne même d'aller vers des pôles positions économiques et politiques sur le plan mondial. De plus, la Chine tend depuis quelque temps déjà à relancer la route de la soie. La Chine veut se réapproprier la route de la soie avec toutes les mises à jour qui s'imposent du contexte politique et économique actuel. La relation entre les deux blocs donc s'est souvent assise sur les bases du respect mutuel des politiques propres à chaque pays, loin des hégémonies idéologiques, chose que l'Europe n'a pas fait avec ses partenaires. Cet atout a fait de la Chine un partenaire privilégié pour le monde arabe face à une politique occidentale qui n'a absolument aucune intention de permettre la moindre multipolarité dans les relations internationales. En bref, une nouvelle page de l'histoire est en train de s'écrire entre la Chine et le monde arabe, celle d'une coopération aux intérêts mutuels et d'un partenariat équilibré. Et le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a été reçu à Riyad par le président chinois Xi Jinping. Le leader chinois a salué à cette occasion le rôle de l'Algérie dans la région en réaffirmant le soutien de la Chine à ses démarches visant à instaurer la stabilité et à promouvoir le développement sur la base de sa conviction de clairvoyance algérienne et de la convergence des vues des deux pays. Dans la lignée de la déclaration d'Alger, la cause palestinienne triomphote à l'international à l'occasion du sommet arabo-chinois a été évoquée dans cette édition. Le président Xi Jinping a réaffirmé le soutien total de la Chine à la création d'un État palestinien indépendant fondé sur les frontières de 1967 avec Al-Quds Est comme capitale. Je voudrais réaffirmer le soutien total de la Chine à la création d'un État palestinien indépendant fondé sur les frontières de 1967 avec Al-Quds Est comme capitale et jouissant d'une souveraineté totale. Nous sommes favorables à ce que la Palestine devienne un membre à part entière des Nations unies. L'aide humanitaire continuera d'être fournie à la partie palestinienne. Le sélectionneur national Jamal Belmadi a accordé un entretien à la revue Al-Jaysh où il s'est dit très satisfait d'avoir été honoré par l'armée nationale, estimant que cette distinction est un honneur et une grande responsabilité. Pour rappel, Jamal Belmadi a été distingué par le chef d'État-major de l'AMP, Saïd Jigreha, à l'occasion de la cinquantième édition de la Coupe d'Algérie militaire. La journée des droits de l'homme, célébrée ce samedi dans un monde confronté à des défis et sur fond de violations des droits humains au Sahara occidental et en Palestine, dans les territoires occupés. L'oppression et les incursions dans les villes palestiniennes sont de plus en plus fréquentes, en dépit des appels incessants de la communauté internationale à reconnaître le droit légitime des peuples à l'autodétermination. Au Maroc, la question des droits de l'homme fait couler beaucoup d'encre, notamment au sein de la société civile excédée par les dépassements des appareils sécuritaires dans la politique et des affaires sociales. L'Association marocaine des droits de l'homme a décidé d'interpeller le gouvernement via une plateforme de revendication. Les détails avec Lila Gertal. A l'occasion de la journée mondiale des droits de l'homme, la MDH, l'Association marocaine des droits de l'homme, a protesté contre la situation désastreuse des droits de l'homme au Maroc. Une situation maintes fois dénoncée, mais qui ne trouve pas entendeur. Le Marzen était plus préoccupé par la répression à haut niveau des militants saharauis dans les territoires occupés qu'à faire la justice au sein de sa société. Ce n'est pas la première fois que la MDH dénonce les dépassements commis par le gouvernement d'Arnouch à l'égard de la population. Pour Taïeb Madmad, le secrétaire général de la MDH, cette revendication s'illustre en une plateforme adressée annuellement à la même date au gouvernement et au Parlement marocain avec ses deux chambres. Une plateforme de revendication touchant tous les secteurs économiques, sociaux et politiques où le droit est bafoué et réprimé. Nous demandons, dira le secrétaire général de la MDH au gouvernement, de prendre en compte les droits de l'homme dans son programme et sa politique. L'association marocaine dénonce également la cherté de la vie, le chômage, l'inflation, la colère sociale et la crise économique que traverse le pays, exigeant plus de liberté, des droits civiques et politiques, la liberté de la presse et d'opinion systématiquement étouffée en raison des ingérences de l'appareil sécuritaire envers toute critique de la politique de l'État du Marzène. Nous vous le disions en titre, après deux ans d'absence liée aux restrictions de la pandémie du Covid-19, le prix Nobel est de nouveau de retour sur la scène internationale. Il est prévu que la cérémonie de remise des prix Nobel se tient, suivie du banquet du prix Nobel ainsi que les lumières de la semaine Nobel et d'un hommage artistique aux lauréats du prix Nobel de cette année 2022. Actualité continentale, la réunion des chefs de la protection civile et de la gestion des risques catastrophes de l'Union africaine organisée à Alger pendant deux jours a été couronnée par l'approbation à l'unanimité d'une feuille de route à même de créer un mécanisme africain de préparation et de réponse aux catastrophes avant la fin de 2024. Le ministre algérien de l'Intérieur, Brahim Rade, a affirmé que la création de ce mécanisme est le meilleur moyen d'immuniser notre continent face aux multiples défis et enjeux auxquels il fait face en œuvrant sans relâche à trouver des solutions visant à atténuer les crises induites par les risques majeurs. Conflit en Ukraine, la Russie vient de convoquer le Conseil de sécurité de l'ONU pour discuter des livraisons d'armes à l'Ukraine. Moscou, qui mène une opération militaire en Ukraine, a dénoncé à de nombreuses reprises les livraisons d'armes occidentales à Kiev, et ce depuis le début du conflit le 24 février 2022. Le Pentagone donne son feu vert ou du moins ne se pose plus à l'obligation faite à Kiev de ne pas toucher les territoires russes dans ses attaques. Les États-Unis ont ainsi révisé leur évaluation de la menace posée par Moscou et insistent plus que Kiev ne frappe pas le territoire russe, cite le journal britannique The Times, citant une source au Pentagone. L'Espagne abrite un sommet réunissant neuf États d'Union européenne bordés par la Méditerranée et ce pour traiter plusieurs dossiers, notamment ceux relatifs à l'énergie, au budget ainsi qu'à l'industrie. Ce rendez-vous européen se déroule dans un contexte tendu dans la rive sud du Vieux Continent, dû essentiellement aux crises migratoires et à la crise énergétique. Le Sport Football, la sélection marocaine, a battu le Portugal aujourd'hui par le score d'un but à zéro et passe ainsi en demi-finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et zoom sur une nation qui a épousé le football comme l'une des passions les plus importantes de son histoire. L'Argentine, double champion du monde, court derrière un troisième sacre. Depuis 1986, l'Albi Céleste, nation de football. Sujet signé Gerdin Batach. Los muchachos argentinos, ils se sont mis à rêver d'un nouveau sacre en Coupe du Monde, notamment après la qualification de leur équipe arrachée hier au tir au but face aux Pays-Bas, autant dire aux tripes. La victoire est d'autant plus belle que plus tôt dans la soirée, l'éternel rival, le Brésil, se faisait quant à lui éliminer de la même manière face à la Croatie. Plus qu'une équipe nationale, l'Argentine est ce qu'on peut appeler une nation de football. A chaque match de l'Albi Céleste, la ferveur populaire dans les rues de Buenos Aires est indescriptible. Les Argentins ne suivent pas le foot, ils le vivent littéralement. De Mario Campes à Lionel Messi en passant par le Grand Maradona, l'Argentine a enfanté des talents qui ont marqué l'histoire du sport roi, y compris au niveau local. Des artistes pour la plupart qui perpétuent la tradition et se transmettent le secret si bien gardé du tiki-taka. Ce football soyeux fait de passes courtes, de déplacements astucieux et de combinaisons harmonieuses. Des joueurs qui ont fait trembler les travées de la Bombonera lors du derby opposant le Boca Juniors au River Plate. Deux clubs symbolisant la passion argentine pour le ballon rond. Deux fois champion du monde en 1978 et 1986, l'Argentine rêve désormais d'un troisième Sacra Doha. D'ici là, ses fidèles supporters présents en force au Qatar pourront continuer à chanter leur chanson fétiche « Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial». C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501